Je crois qu'effectivement, on a du mal à nommer les choses. Et je dois dire, moi, en tant que président d'une grande et belle association antiraciste, lorsque j'en étais le président, c'est vrai qu'on a des problèmes pour nommer les choses. Je crois qu'il faut quand même souligner, on dit que 11 juifs ont été tués parce qu'ils étaient juifs, ce qui est une spécificité française. Il faut quand même bien voir que ça ne se passe pas dans d'autres pays d'Europe. Cela se passe dans notre pays, dans notre France, la France que nous aimons. Et je crois qu'effectivement, il faut identifier ce mal et nommer ce mal. Chaque fois que ces juifs ont été tués, ils ont été tués par des gens qui se revendiquaient d'un islam radical. Je crois que nous ne devons pas l'oublier. Bien sûr que c'est infiniment marginal, mais je crois que ça souille l'islam. Et je crois, comme le dit mon ami Mara Kalter dans une tribune du Monde aujourd'hui, qu'il est important que les responsables de la communauté musulmane se manifestent en premier. C'est à eux de régler ce problème et à nous de les aider, parce que c'est notre pays qui est en danger. Les invectives subies par Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen hier soir lors de cette marche, lors de leur arrivée dans le défilé, vous les regrettez Alain Jakubowicz ? C'est une honte. C'est une honte qui nous souille tous. Bien sûr, nous étions dans un moment de recueillement. Nous étions dans un moment de sublimation, d'une certaine façon, comme notre société en a besoin. Et nous avons besoin de nous réunir face à cela et non pas de nous diviser. Mais de grâce, cela est accessoire. Vous savez, vous parliez de la manifestation parisienne hier, mais soulignons également que dans le nombre de villes de France, nos concitoyens se sont réunis. C'est ça l'essentiel. Ce n'est pas l'accessoire, ces petites choses politiciennes qui souillent tout. Et moi, je regrette que l'on donne une dimension trop grande à ces incidents infiniment regrettables. Mais là n'est pas l'essentiel. Là n'est pas le problème. Et ne regardons pas l'accessoire lorsqu'il y a des choses aussi importantes qui sont en jeu. La cause est juste, même si les faits sont discutables. On cherche encore, enfin la justice évidemment, enquête sur l'éventuel mobile antisémite du meurtre de Myrick Molle. Mais bien sûr, mais bien sûr. Mais on a un peu l'impression que la justice essaye, et c'est regrettable, c'est l'auxiliaire de justice qui nous parle, de rattraper le temps infini, beaucoup trop long, qui a été nécessaire pour reconnaître le caractère antisémite de la mort de Madame Aligny. Est-ce que cette fois, on va trop vite ? Je n'en sais rien. Je n'ai pas accès au dossier, je ne le sais pas. Laissons l'enquête se dérouler. En tout cas, moi je veux observer une chose, c'est que le parquet et le juge d'instruction ont considéré que les éléments étaient suffisants pour retenir le mobile, la circonstance aggravante d'antisémitisme. Et cela nous suffit aujourd'hui. Soyons sereins, mais mobilisons-nous. Et surtout, j'interpelle, c'est vrai, nos responsables politiques, les discours ont été merveilleux, les prises de parole unanimes. Mais cela ne suffit pas. On ne prend pas la mesure de la gravité de la chose. On ne se met pas à la place de ces... Vous savez, là c'est une vieille dame qui a été tuée. Mais tous les jours, dans nos quartiers, des familles entières sont marquées parce qu'elles sont juives. Des mamans ne veulent plus mettre leurs enfants à l'école de la République. Des jeunes gens qui sortent de nos grandes écoles pensent à quitter notre pays, et quitter la France parce qu'ils ont peur, parce que leur grand-mère, Mme Gnoll, a été assassinée parce qu'elle est juive. Et on ne prend pas suffisamment la mesure de cette désolation totale. Et c'est vrai que nombre de nos concitoyens juifs ont le sentiment d'être laissés pour compte de la société quand on voit le nombre d'actes antisémiques qui sont commis dans notre pays. Merci.